Nous sommes le 8 avril 1984, bienvenue sur le résumé du 82e Paris-Roubaix, 265 km dans des conditions difficiles, des pavés dans la boue, très humide et un vent défavorable. Et donc vous voyez un homme à l'avant de la course dans la tranchée d'Arembert. Cet homme est issu d'une échappée tout d'abord de 4 coureurs avec Afeditz, Arnaud et Fracano. Ils ont eu jusqu'à 11 minutes d'avance sur le peloton avant que cet écart descende à 5 minutes après 110 km de course. Ensuite Lang a largué puis a été repris par son compère d'échappée Afeditz. Pendant que derrière on a deux coureurs de la formation La Redoute qui sont partis en contre. Il s'agit de Gregor Brown, 3ème en 1982 et Alain Bondu, 10ème en 1983. Deux équipiers, deux coureurs avec un potentiel très intéressant sur cette course. Derrière il y a le groupe des favoris qui a accéléré avec notamment Kuiper, The Tomate, Dan Hens, Verluys et bien sûr Sean Kelly qui les a accompagnés. Les deux coureurs de l'équipe La Redoute a rejoint puis largué les hommes de tête pour ensuite faire un solo à deux. Deux équipiers qui vont donc collaborer à l'avant de la course pour essayer de larguer derrière un groupe où figurent encore notamment Vandenbroek, Weinhans, Vandeveld, Anne Graf, vainqueur de Paris-Bruxelles 82 et Rongier. Verluys lui, on le voit très à l'aise sur les secteurs pavés, lui qui a fini 7ème en 83. Devant, et bien on va remarquer que c'est surtout Bondu qui impose le tempo sur les secteurs pavés tandis que Braun lui s'occupe de imposer le tempo mais sur les parties en asphalte. Malheureusement, Braun va avoir une crevaison et Bondu face à ce vent favorable, c'est très bien qu'il va devoir attendre son équipier allemand afin de pas non plus gaspiller de l'énergie à l'avant de la course avec un équipier. Voilà, vous les voyez les deux coureurs de la route ensemble, et bien on peut se mettre un petit peu à l'abri et récupérer un peu de force pour ensuite donner un relais. C'est du travail d'équipe, même si on voit que Bondu, qui est ce Paris-Roubaix d'ailleurs, est le jour de son 25ème anniversaire, est le plus à l'aise. Derrière, on va voir qu'un trio s'est composé avec notamment Sean Kelly, mais sans oublier Rongier, un prometteur coureur, un deuxième de Paris-Roubaix Amateur en 82 et deuxième des Championnats du Monde Amateur en 81. Derrière, vous voyez qu'il va y avoir la jonction qui va être faite avec les différents coureurs qui étaient intercalés derrière le duo de tête, mais ces coureurs qui ont été replis ne vont pas durer bien longtemps. Derrière, vous voyez que les efforts sont difficiles, une nouvelle jonction s'effectue avec Van Devel notamment qui a revenu, et on remarque qu'il y a encore un coureur de la redoute, il s'agit de Van Den Broek. Et donc ensuite, là, Rongier et Kelly vont vraiment partir à plus de 50 km de l'arrivée. Neuvième du dernier tour des Flandres, Rongier a vite réagi à l'attaque de Sean Kelly. Il avait fini deuxième des deux premières classiques. L'Irlandais est très ambitieux sur ce Paris-Roubaix. Comme je vous ai dit, il y avait de nombreux absents, quand même des anciens vainqueurs, ou des prétendants à la victoire au podium, l'Irlandais a une opportunité en or de pouvoir inscrire son nom à Paris-Roubaix. Et ce duo va parfaitement collaborer, le Belge et l'Irlandais, pour revenir sur le duo de tête composé par les deux coureurs de la redoute. Alors vous voyez que les conditions climatiques sont très difficiles. Les pavés, sur certains pavés, c'est même carrément de la... Vous voyez donc la jonction sur un secteur pavé, et vous allez voir que Braun, comme je vous ai dit au début de ce reportage, est moins à l'aise sur les secteurs par V, et donc il va être largué par Rongier et Kelly, tandis que Alain Bondu va réussir à s'accrocher pour rester avec le duo de tête. Malheureusement, Bondu va connaître mes aventures quelques kilomètres plus tard. Derrière, Van de Vel lui est sorti tout seul pour essayer de revenir, mais malheureusement à 3, même si Bondu saute quand même certains relais, parce que le français est quand même à l'avant de la course depuis un long moment. plus d'une heure à l'avant de la course, on a quand même un peu les jambes lourdes, tandis que les autres derrière ont mis quand même 25 kilomètres pour revenir sur le duo de la redoute, alors que vous voyez, Braun lui va être bientôt repris par Van de Velde. Donc il reste encore une vingtaine de kilomètres, et alors que nous attaquons maintenant le secteur 2M, et bien Alain Bondu a chuté. C'est l'avant-dernier secteur pavé. Le coureur, Chti, de la formation La Redoute, a perdu tout espoir de remporter ce Paris-Roubaix. Les deux coureurs de devant, eux, continuent à collaborer. C'est un incident de course. Cette chute est l'Irlandais et le Belge. Vous voyez que le Belge, lui, se retourne pour voir où est Bondu. Bondu est très loin. Il était à plus de 40 secondes. Son vélo, en plus, a été pas mal touché dans la chute, et donc il est très difficile, avec un vélo un petit peu en mauvais état, de revenir sur Sean Kelly et Rongier de la formation Splendor. Et on va bientôt arriver sur le Vélodome de Roubaix. Sean Kelly, bien sûr, est clairement le favori face à ce Belge, parce qu'on connaît la pointe de vitesse du sprinter, puncher, grimpeur, il sait tout faire, en fait, l'Irlandais de la formation Skill. Et on arrive donc dans la cité de Roubaix, pour arriver ensuite dans le Vélodrome. Rongier, lui, mène le duo sur ce Vélodrome. Ils vont passer une première fois sur la ligne avec la cloche, avant que Rongier, ou Rongiers, ça dépend comment on le cite, vous allez me le dire en commentaire, comment on cite son nom. Il lance le sprint, mais Sean Kelly est beaucoup trop fort pour le Belge, et remporte donc Paris-Roubaix, devant, donc, Rongier, ou Rongiers. Donc, deuxième, la troisième place revient donc à Alain Bondu, Le Malchanceux, à 36 secondes. Ciao tout le monde.